Tantôt, c'est un homme qu'on va voir dans Genèse 18 qui vient parler à Brab. Un homme qui va lutter contre Jacob. Un homme que Moïse, Aaron, Abad, Ambioum et 70 anciens d'Israël vont voir. Un personnage que Esaïe 6 va voir assis sur son tronc très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Un dieu qui porte des robes. Voilà un peu la description de votre dieu. C'est une créature, tout simplement. Acceptez ça. C'est une créature. Et derrière cette créature, c'est un puissant démon qui continue à vous séduire. Il passe de religion en religion. En fonction des religions, il porte un nom différent. En fait, ils sont nombreux. Et maintenant, vous ne savez pas, vous avez dit non, on a tous un même dieu. Mais ils portent un nom différent. Vous avez un même dieu, mais votre doctrine diffère. Vous n'êtes pas d'accord sur le message. Et vous ne comprenez pas que c'est plusieurs démons qui sont derrière, qui sont en train de vous perturber, qui sont en train de vous déranger, qui sont en train de faire en sorte que vous vous entretiez. Mais c'est ça le but. Dans psaume 17, verset 8, traduction Pierre-Robert-Oliverton, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes. » À l'ombre de tes ailes. Psaume 63, verset 8. Il est dit ici, traduction David-Martin, « Parce que tu m'as été en secours, à cause de cela, je me réjouissais, je me réjouirais plutôt à l'ombre de tes ailes. » Psaume 91, verset 4, traduction David-Martin, « Il te couvrira de ses plumes, virgure, et tu auras retraite sous ses ailes. » Donc, voilà votre Dieu qu'on a présenté. Et dans Démonologie, chapitre 1, verset 55, il est dit ici, on trouve également une description similaire des lohim dans une des versions classiques d'Enoch l'Éthiopien. Et on va vérifier ce que Démonologie 1, 55 dit. Livre d'Enoch, 39, verset 7, donc l'Éthiopien 1, sur 2, version classique. « J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. » Du Seigneur des esprits. Livre d'Enoch, chapitre 39, verset 7, l'araméen, ça c'est la version araméenne, version classique. « J'ai vu leur demeure placée sous les ailes d'Adonai, des souffles. » Ça c'était la phase 1. La phase 1 consistait à vous démontrer et à vous montrer que Yahvé, Adonai, Jehovah, Elohim, l'Éternel, en fonction des religions dites révélées aussi. C'est une créature hybride, un démon oiseau de la race des incubes aigles. Parce que il y a plusieurs il y a plusieurs on va dire comme ça il y a plusieurs démons incubes et succubes en forme d'oiseaux de différentes espèces d'oiseaux. Mais Yahvé ici fait partie de la classe on va dire comme ça de Zeus. Parce que Zeus lui-même c'est son oiseau favorite c'est on va dire ce qu'il a beaucoup de points de prendre c'est l'aigle. le symbole des États-Unis c'est l'aigle aussi. Vous voyez ça dans le passeport américain. Donc on va aller dans la phase 2 mais pour pénétrer dans la phase 2 retenez comme je l'ai dit Yahvé la démonologie le livre a démontré cela étude interdit de l'ascend du démon a démontré qu'Yahvé c'est un démon oiseau hybride et on vous a montré quelque part ça des bibliothèques classiques libre à vous d'interpréter ces passages comme vous voulez comme vous avez l'esprit tordu vous avez aussi tordu le sens des versets qu'on vous donne parce que vous êtes déjà tordu mais à ceux qui aiment la vérité à ceux qui veulent sortir de l'obscurité de la mort spirituelle vous comprenez que les bibliothèques classiques on vous révèle tout simplement c'est un livre de sorcellerie il y a une grande partie c'est l'histoire du peuple noir qu'ils ont estarpé ils ont changé les noms les lieux des naissances ainsi de suite ils ont réinterprété à la façon et aussi d'autres qu'ils ont rajouté encore voilà les Elohim ainsi de suite pour perturber et tromper et garer définitivement le peuple mais dans les plans ils ont oublié ou bien pas forcément oublié mais ils ont pas pensé que celui qui est en face de vous allait réellement arriver parce que leur ancêtre savait que la prophétie parlait de deux de deux personnes majeures dans la prophétie et que l'un était déjà manifesté donc il a fallu maintenant après la manifestation de ce premier il puisse pendant des siècles brouiller les pistes les traces qu'on est face à l'histoire la genèse du peuple noir et ensuite brouiller les pistes les traces de celui qui doit se manifester en deuxième pour rétablir l'autre rétablir l'équilibre et faire estirper le peuple noir de la négation sans cela où ils sont venus écrire des torchons il y a eu la colonisation il y a eu beaucoup de choses des religions d'être révélées embrouillées des pistes là-dessus de suite faire à tout prix à soi imitez-les le démon hybride qu'on appelle Jésus pour faire croire aux gens qu'il est le fils unique de Dieu et pourtant dans Genèse dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 1 à 4 il est dit vous pouvez vérifier lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre et que les fils et que les filles les furent nés les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles dans les versions comme la Bible de la traduction du monde nous faut les fils du vrai Dieu dans l'autre version on dit les habitants du ciel mais quand on dit les fils de Dieu c'est qui depuis quand les fils des hommes habitent au ciel parce que d'autres viendront dire non c'est la génération de sept qui étaient les fils de Dieu et les filles des hommes c'était la génération d'Adam sur le monde depuis quand les hommes habitent dans le ciel dans Job on te dit Satan est venu au milieu les fils de Dieu étaient là et on vient vous dire que Jésus est le fils unique de Dieu en quoi il est le fils unique vu que même dans votre torchon on vous apprend que votre fameux Dieu avait déjà des fils exactement le même esprit qui inspire des mensonges en disant que dans Genèse 22 dans les bibliothèques toujours classiques où il y avait Adonai va mettre Abraham à l'épreuve va le tenter en fonction des versions en lui disant donne moi offre moi ton fils unique depuis quand Isaac Isaac est le fils unique d'Abraham depuis quand il est le fils unique d'Abraham n'est-ce pas Ismaël dans les bibliothèques classiques qui était le premier né d'Abraham quand Abraham a déjà un premier fils depuis quand le deuxième va être le fils unique maintenant ils vont dire le fils unique par rapport à la prophétie par rapport à telle chose ça c'est votre délire à vous il est bien sur vous délire